Musique de générique Du haut de cette plateforme Jusqu'en bas Mais il s'avère que certaines personnes ont beaucoup trop d'HP Et ne meurent pas de la chute Donc ce qu'on va faire en bas Ici là Voilà ici je vais prendre mon fusil Pour vous montrer un peu l'étendue Ce qu'on va faire c'est que de là à peu près En faisant tout ça On va faire un enclos Une fosse à crocodile Donc on va aller chercher des crocodiles tout simplement On va aller chercher des crocos Et comme ça quand j'éterai les jambes Ils seront bouffés Crocodiles sauvages On ne va pas dresser on va juste les mettre là Voilà tout simplement Sinon ma base Bon ben voilà elle est presque terminée Juste que je l'aménage Je me suis fait une petite mezzanine Voilà Avec ma petite loutre Ma petite loutre préférée ici Mon petit compi Tranquilou Mon dodo Voilà ça c'est mes animal compagnie proches Proches Le dodo édicurus Moïse il est là parce qu'il a full Full pierre et je n'ai pas eu le temps de ranger Voilà Ensuite qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ça aussi Voilà J'ai fait ça Attendez mais je crois que j'ai fait ma base entièrement en fait Et je ne voulais pas montrer Si je bête Ouais 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 Bon regardez Bah du coup ma base c'est ça quoi Voilà Moi je trouve que c'est plutôt stylé On a une belle vue sur le La wyvern Le dessous de ma wyvern Ah caille Faut-il que j'aille en chercher l'autre Ici j'ai mon hôtel Mon hôtel à incantation de wyvern Je jette un œuf ici J'ai toutes les torches Et pof il y a une wyvern qui apparaît ici Et c'est le seul truc qui reste de ma base d'avant Donc je ne le bouge pas du tout Ça reste là Ça reste là tout simplement parce que c'est la relique Les ruines de mon ancienne base Bon ici ça n'a pas bougé du coup C'est pareil Ici c'est toujours pareil Voilà Tranquilou Bilou Et du coup go aller chercher les sarcoscis Mais en fait je crois qu'avant les sarcoscis Il va falloir que je fasse tout bonnement Tout bonnement tout bonnement le piège Parce que si je les jette et que le piège n'est pas fait Bah ça va être compliqué Donc on va faire le piège D'abord Bon go faire le piège On va faire ça Merde Pour rester dans le thème On va faire ça avec des grilles de fer Mais wesh Qu'est-ce qu'il se passe Ferme moi cette fenêtre Donc alors pour faire ça Déjà qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai J'ai Yvette Lagacha Jean-Eude Lagacha Et Louisette Lagacha Et en gros ils produisent des matières Elles produisent du pétrole, des perles noires et des perles de silice Regardez ça Paf, pétrole En fait ils font caca des cristaux Et puis après ils font du pétrole et des perles noires Voilà Tout simplement Tout simplement Voilà on range un peu vite fait Et je vous reprends quand le piège est terminé Et après on ira chercher les crocodiles Les Sarcosuchus comme il s'appelle C'est un peu long Oh level 150 J'ai des bolasses Let's go On y va Lui on le prend Alors toi mon pote Fallait pas passer par là Merde Viens là Viens là Viens là Et ouais bro Mais aussi Allez Merci bien Bon bah on le prend Comme ça on en aura deux de ptéras Comme ça on en a un de rechange Level 150 C'est très bien Toi t'as quoi comme viande sur toi T'as pas de la viande supérieure Ok c'est pas grave Bon ça c'est des trucs un peu improvisés Mais ouais du coup Diplodocus j'ai envie d'en avoir un C'est cool C'est stylé En fait j'ai envie d'avoir tous les dinos Tout simplement Plus les gachats Parce que les gachats sont quand même très utiles Alors on va chercher de la viande supérieure Tac on se gare On fait ça On fait ça On prend la viande supérieure Qui est rangée ici On cavale On a l'osan il est où ? Ah ouais C'est un immeuble En attendant ils produisent des trucs C'est très bien Alors mon ptéras Faudrait pas qu'il se fasse attaquer en vrai Faudrait pas qu'il se fasse attaquer Level 150 c'est long je pense à Tam Voilà Et là il va être content Level 150 avec la viande supérieure Il va prendre full level direct Et ça ça va être sympa ça 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 va être sympa Je vais aller prendre d'abord Avant toute chose Mes fondations en fer Et mes balustrades en fer Histoire de faire un bon piège bien solide J'espère juste que les cocodils Ne vont pas l'éclater en fait Et après on ira chercher cocodils Cocodils en balle C'est où c'est là Alors ça pèse combien ? 120 kg ? 240 kg ? C'est un peu lourd C'est un peu lourd J'espère que lui il va pouvoir porter Tu peux porter tout ça bro Ah ouais tu peux mais Tu galères Oh mon dieu quelle misère Il est stylé l'hôlure quand même En vrai Vraiment stylé Bon On va quand même Vous êtes trop lourd Ah il ne peut plus marcher Ah non il ne peut plus quoi Alors toi tu veux quoi toi Tu en es où ? 32% 74 level Énorme Bon On continue avec le l'hôlure Et on va aller poser tout ce que j'ai Parce que là Ça lui correspond Ça ne lui va pas du tout à mon hôlure Alors par contre il ne faut pas que je me rate En vrai C'est sombre On va se mettre comme ça C'est pas grave C'est pas très beau Mais au moins on y voit quelque chose Alors il ne faut pas que je me rate Il faut que je le mette bien en dessous Parce que si je ne le mets pas en dessous Bah c'est dommage J'ai pas envie de péter les arbres Non plus Je pense que Ouais Je pense que là Là je suis en dessous Alors on va se mettre Les fondations ici Déjà quand on aura viré les fondations Ce sera pas mal Ok Alors ici Voilà si on tombe de là Déjà c'est pas mal Comme ça Tac Ok Bon allez écoutez je vais construire Je ne vais pas vous montrer ça Parce que vous voyez que c'est un peu la misère En vrai ça suffira là C'est bon Et puis quand c'est fini Je reviens vers vous Hein ? 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 Ok Bon je n'ai pas fini Je n'ai pas fini évidemment Mais ça prend forme Il va falloir que je fasse encore beaucoup De choses Je vais quand même terminer avant de partir À la chance de Sargosycus On va aller voir mon Tera Où il en est là Je pense qu'il s'est réveillant Alors mon bro Ouah 224 c'est bien ça Allez viens C'est bien frérot T'es un bon Tera C'est bien C'est bien Vas-y par contre T'es un bon Tera Mais là t'es un peu lourd T'as en compte Bon on va construire encore quelques Quelques trucs Pas le choix Pas le choix du tout Alors Il va me falloir encore quelques fondations Pas beaucoup Mais surtout des balustrades en grand nombre En très grand nombre Voilà 50 je pense que ça ira J'espère Il est où ? Il est où le Tera ? Allez il est là Yo bro Vas-y juste Juste poste-toi en fait Poste-toi Poste-toi frère Poste-toi frère Comment on va l'appeler lui ? J'accouille Qu'est-ce que tu vas là ? Ah ouais il y a eux qui font caca aussi Il faut que je récupère les Ce qu'ils font C'est très important C'est des bonnes petites ressources Non casse-toi Ok Alors j'accouille Parce que j'ai perdu mon j'accouille évidemment Autre option Je suis en descendant Je crois que ça va mal Je ne sais pas comment c'est écrit J'accouille Comme ça on va J'accouille J'accouille Voilà j'accouille la frépouille Evidemment je teste Je teste voir si on peut sortir Mon personnage c'est un des personnages qui a le plus de vitesse dans le jeu Enfin sur le serveur Un Je ne sais pas si le plus Mais du coup en gros Là Moi je peux faire ça pour sortir Donc c'est pas ouf Faut voir Monter d'un étage Que personne ne puisse sortir en fait C'est le principe Si je fais un piège Et qu'on puisse en sortir à n'importe quel moment C'est pas ouf Alors ici Il faut que je rajoute des fondations Ok Vous voyez c'est chiant un peu Voilà Ok Et là le dernier Le petit dernier Voilà Et normalement est-ce qu'on peut sortir là ? Ouais mais on sort easy quoi Easy S Là on peut pas sortir SZ je crois Non Là je pense qu'on peut sortir facilement Donc on va piquer bloc Là aussi Il y en a besoin de beaucoup encore j'ai l'impression Là je pense qu'on peut sortir On peut sortir facile quoi Bon écoutez Voilà c'est pas mal Déjà Il y a beaucoup d'endroits où on peut sortir Après il faut imaginer que le joueur qui va tomber là-dedans Il va tomber avec des crocodiles qui vont lui courir après Je pense qu'on va aller chercher le cocodil on va pas faire full construction Là c'est compliqué pour sortir en vrai Là c'est compliqué là C'est possible là C'est clairement possible Je vais tout rehausser d'un niveau À l'avenir Oh je suis déshydraté Je vais tout rehausser d'un niveau J'enlève les gamins Et euh... Et puis voilà Ça sera très bien Je vais en faire quelques-unes encore de balustrade Et on va aller chercher On va aller chercher Les crocodiles C'est parti Let's go C'est parti Alors du coup L'endroit Où on va C'est là Bah tout droit Je crois que c'est par là Ouais bah c'est en suivant la faille qui est là Tout simplement En suivant cette faille On va arriver dans une zone de marécage Et cette zone de marécage Est remplie de crocodiles Alors c'est pas des vrais crocodiles C'est des crocodiles un peu what the fuck Evidemment C'est des crocodiles dinosaures Des sarcosuchus Parce qu'il pareil Il s'appelle comme ça Donc on va aller voir On va aller voir s'il y en a Déjà Normal il y en a On va prendre ma longue vue On va prendre les plus haut level On va prendre les plus haut level Ceux qui font le plus mal Alors On arrive sur zone C'est extrêmement rapide Ma wyvern Il est incroyable Alors c'est pas par là Là il y a des triceratops Ils sont par là bas C'est ici les marécages Ça se reconnait quand même Vous voyez ça Alors qu'est-ce que C'est quoi ça C'est un baryonyx je crois On s'en fout un peu Ah il y en a un là Ah bon c'est un peu dangereux ici Parce que ça traîne dans tous les sens Et c'est sombre C'est sombre de ouf quoi Alors Non c'est pas ça Ça c'est un peu trop agressif Sarcosuchus C'est quoi ça Maldimétrodon Alors caprosuchus On va prendre ça Caprosuchus Est-ce qu'on peut le porter Ça serait cool Oh putain on peut pas Oh terrible Ah merde comment je fais Ah mais je peux pas le porter Je peux pas le porter C'est dommage C'est très dommage C'est dommage parce que Oh putain mais qu'est-ce que je fais Hop 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 Qui m'attaque C'est dommage Très dommage Oh c'est un vrai cocodil ça Attends attends Là il y a des vrais crocos Il y a autre chose que des caprosuchus Bon on va tester avec lui Attends comment il s'appelle lui Ça je peux le porter en plus C'est beaucoup mieux Pas de maloupe Sarcosuchus Ah ben voilà Non mais j'ai confondu Autant pour moi My bad Sarcosuchus c'est bien ça On va prendre un sarcosuchus du coup Et on va le ramener chez moi Baf comme ça Et par contre je sais pas S'il va despawn ou pas Au bout d'un moment S'il va crever de faim J'en ai aucune idée Vu qu'il m'appartient pas Je sais pas trop comment ça va se passer Bon en tout cas l'idée est là quoi L'idée de la fosse au cocodil Mais ouais je sais pas comment ça va se passer Je vais en ramener plein Je vais en ramener 5-6 en tout Et une fois que tout ça sera fait Bah je vous montre le résultat final Quand on balancera quelqu'un dedans Tout simplement ce que ça donne Ça sera assez terrible je pense Le résultat Ce qui est normal Enfin son cocodil C'est compliqué Très compliqué de s'en sortir Très compliqué Les crocodiles Ne sont pas très sympathiques Alors c'est où chez moi ? Chez moi c'est par là bas C'est ici Je crois Ouais c'est là Tac Toi son cocodil Tu vas aller là mon frère ? Voilà Je vais aller continuer A faire des balustrades Et je vous reprends Quand tout est fini Ok j'étais en train de J'étais en train de tamer Mon diploocus J'étais en train de lui donner des baies Et il y a des petits trucs Qui sont arrivés pour m'attaquer Ça s'appelle des compis Et ça il m'en faut Je vais faire une armée de ces trucs là Je vais faire une armée Mais ils sont où ? Ah ils sont là Salut toi Ok 130 Je vais le level 130 Il est où ? Vas-y vas-y On va tous les endormir Vas-y on n'est pas fous On n'est pas fous Ok Bon bah ils sont tous là On va tous les prendre On va tous les prendre Il y en a un qui est level 130 Quand même c'est cool Bon après on s'en fout un peu Des levels pour ça Tu vas me dire Bon Il est mon ptera Qu'est-ce que tu fous là-bas toi ? Je t'ai posé là en fait Ok je vais leur ramener de la bouffe Il y a mes balistrades Qui sont en train de se faire Se fabriquer Tranquillement On va tamer ces petits compis là Pour donner des potes à mon compi de compagnie Qui est tout seul chez moi Comme ça on pourra les faire se reproduire Et faire une véritable armée de compis Compis je sais pas quoi Je sais pas trop comment ça s'appelle en vrai Mais vous savez C'est le petit dinosaure dans Jurassic Park 2 Qui attaque John Abruzzi Pour ceux qui connaissent Prison Break Et qui tue John Abruzzi Pour ceux qui connaissent Prison Break Voilà Bon alors Il y en a encore un là Mais ils se sont réveillés Mais ils se sont déjà réveillés Attends 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 Mais ne frappez pas mon ptera Vous êtes des malades Ils se sont déjà réveillés Ça se réveille super vite Ils sont où ? Ah ils sont là Eh bah ils sont saoulés Attendez Vous avez tous dormi au même endroit Et ouais mais ne vous réveillez pas aussi vite Ah you Attendez Ils sont tout petits en plus Vas-y rendez pas fou quoi Ah ouais C'est abusé C'est 130 Je veux ça là Ah ok d'accord C'est instant Ok D'accord c'est pour ça que ça se réveille vite 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 Ils se sont réveillés Eh merde Tu vas dormir je te dis Mais C'est incroyable Pions Il est où l'autre ? Il est là Merde Ah you Ah il m'adore déjà Allez On vient Allez Allez les petits Non c'est là Ils sont cons hein par contre Ils sont cons puis c'est tout Est-ce que vous avez compris là Ok Plus 4 On va appeler leurs potes Viens là Compi Billy Lui c'est le chef des compis Viens là Viens là Billy Ah mais en fait je peux faire ça c'est vrai Je peux le porter Hop là Regardez il se met sur l'épaule comme ça là Moi je vais le jeter Je vais le faire rejoindre ses potes Voilà Billy tu vas avec tes potes Et puis voilà Et ça je pose aussi Alors Du coup on va chercher d'autres Sarkozycus Pour continuer à être face à Crocodile On va se faire d'autres Balustrade quand même pour être sûr Pour être sûr Certain Personne qui passe Balustrade Allez là on va s'en faire encore Une petite trentaine pour être certain Voilà Et on va chercher les cocos On va chercher les rocodiles Bon voilà Du coup la fosse est prête Regardez ça Regardez cette horreur Il y en a 6 ou 7 Il y en a 2 4 6 Bah il y en a 8 en fait Et du coup Il va y avoir des cobayes Qui vont se ramener chez moi Bien gentiment Ce qui est dommage C'est que ouais je suis obligé de mettre les gammas Pour voir ce qu'il se passe là dedans Bah parce qu'en vrai C'est beaucoup trop sombre C'est à cause de l'ombre de la montagne Mais bon Voilà oui Verne Chat posé Je te vois tu veux pas décoller Vous voulez pas venir je comprends pas Si si non mais on arrive J'attendais qu'Azara démarre mais Pourquoi il y a Pourquoi il y a Simon Pierre qui est dehors Tu reviens pas toi tu restes dehors Alors Alors est-ce qu'ils sont contents mes gachats ? Allons dire bonjour à notre team Alors venez en toute quiétude On est au sein de la même tribu évidemment Je vous accueille bien volontiers chez moi Oui oui ça fait plaisir Je vais prendre mon nouveau pterrage à couilles Histoire d'avoir une bonne vue de ce qui va se passer Le seul truc qui est dommage c'est qu'en fait c'est hyper sombre en bas C'est dans l'ombre du coup Je suis obligé d'activer les gammas pour voir quelque chose T'as rien à voir Ouais si c'est pour le spectacle Alors est-ce que je vois d'ici ma fosse à crocodile Les petites bestioles préférées Ah oui Ah bah on y voit ça va Tu vois bien c'est quand t'as la longue vue Ouais bah je regarde à la longue vue Mais on voit pas de ouf Je vais être obligé de descendre Mes petits bébés Ah mais je vois quelqu'un Alors comment on accueille les gens de sa tribu Alors là je me suis fait une petite team de compis Oh non Alors ça c'est une déclaration de guerre instantanée Bah au moins que je tombe pour quelque chose Pourquoi t'es pas allé du bon côté Alors Ah là Ça va être compliqué Ah ouais mais mon terrain est en plein milieu Vas-y pousse-toi le terrain Merde Alors On va tester ça On va tester ça Ouais t'inquiète Alors T'es tellement bugué T'es passée à travers Je me vois dans le sol Bon on va la lâcher comme ça Première tentative Lâcher un corps Sans vie Ah si C'est bon J'ai trouvé la petite parade Oh mon dieu Ça bug tellement Ils vont sur toi Bah oui En plus T'as un Borissa qui me dit Aïe ça doit faire mal Ah bah oui Moi j'ai pas pu bien voir Ce qui s'est passé C'est dommage J'ai pas eu le temps de Devenir Deuxième tentative Avec Une personne vivante Evidemment S'il y a des ennemis Qui viennent dans ma base Ils seront endormis Ce sera beaucoup plus simple Mais barrez-vous Les compis Oh Comment tu parles Mes compis Attends Je vais tester un truc Tu testais quoi ? J'ai peur si je peux m'en sortir C'est connerie Ah tu veux trouver la parade ? Oui Mais il n'y a aucune parade Eh si Eh si Juste Enfin Si j'étais prête En fait T'es tombé trop vite J'ai pas eu le temps De De te jeter Et d'aller te chercher Enfin D'aller regarder Mais on a vu Les cocodilles Venir vers toi Ouais Ils sont arrivés direct Bah il y a une autre candidate Au grand plongeon Zara ? Par contre à Zara Tu devrais lever ton stuff Tu pourras jamais Aller le récupérer C'est impossible De récupérer son stuff Dans ton griffon Faut être un poil Quand on vient On disait que j'avais rien à craindre Et tout Plus tu peux être inquiet Mais non Oh que non Oh que non Ah bah non Garde le Oh putain j'ai pas eu le temps Faut le réflexe J'aurais du avoir le réflexe Alors Deuxième Deuxième plongeon Ah il y a John qui est en bas Il aura le spectacle Regarde le John Regardez John ici Qui aura le spectacle Toujours à poil Avec son chapeau de Noël J'arrive plus à traîner ton corps Non c'est vrai J'arrive pas à le traîner Merde Je vais être obligé De lui mettre une patate Noooon Et bonsoir Aïe ouf Oh putain Bande d'enfoirés Aïe 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 c'est terrible Non mais alors La solution quoi Si je tombe comme ça J'ai le grappin en vrai Mais là Ouais mais c'est chaud C'est chaud parce que tu tombes super vite Ouais non 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 T'inquiète Là ils ont mis 4-5 roues Avant de me tuer Ah ouais Ah oui Il y a eu un point de vie En plus je suis tombé sur le sarko Donc ça allait What Pas moi Non pas moi Ah Zara Oh j'ai joué Oh putain J'ai tout mon stuff Ah je m'en fous Pitié Non par contre Attends je vais Je vais virer mon stuff Ah regarde Ah merde je tombe Non 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 je tombe dans la fosse Yes Mais non mais les gars Soyez sympa Bouffez la Regardez moi C'est temps de faire pour elle Aïe 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 Non tu l'as sauvé Je t'ai tapé à toi Zara J'étais en panique Il m'avait rien mis Tu sais que moi Tu me jettes en bas Il m'avait rien mis Il m'avait rien mis Il m'avait rien mis Il m'avait rien cherché Ah mais c'est lui Mais non C'est toi Zara Mais non C'est pas le terrain Moi j'ai le griffon Allez micro court Non Merci à Zara Ah je vais faire une cage C'est pas possible ça Oh putain vite Je m'en vais Je vais te faire Il m'est vraiment pas cher En point de vie Allo ? Ah dis pas ça Il peut monter l'attaque Il peut penser à vrai Il s'en patame Non il s'en patame Je vois pas Non monsieur Non Mon pauvre Gino C'est pas l'autre je vais aller Mais bouffez la bordel Yes Merci merci les Sarko Bravo 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 Il y a un faux et des stratégies C'est dur Il m'en finit par peter l'inclos Oh John il est trop lourd C'est un gros ça Si vous j'étais jeune Bon courage J'aurais aimé de te cheater de toute façon C'est pour ça que je fais rien avec lui sur Ark Il a réussi à se libérer en me tapant What ? Bah bien sûr Il est cheaté je t'ai dit Attends par contre il y a une wyvern qui attaque les croquot là Oui oui C'est qui ça ? Calme toi Ah c'est la mienne Ah ouais elle a pas aimé Elle a pas aimé du tout Ah mais John ça fait quoi deux ans qu'on joue ensemble je pense Deux ans Non 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 Fuis Eukarut calme toi Eukarut C'est la wyvern de John Mais ça sort d'où ce nom John ? Ah c'est un nom de dragon Mais c'est horrible Le bruit qui fond Attendez je veux bien essayer de tester un peu la Ma propre fausse quand même histoire de voir ce que ça donne Mais Tugmar t'es chiant Quoi ? Non non t'es pas chiant Mais non putain il est là Il est pas seul Mais putain Mais putain Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Non mais je voulais faire ma Tugmar Mais j'arrive pas Faut que je sois rapide Faut pas dire qu'il est chiant non plus Tu veux te mettre En fait quand j'ai dit Tugmar t'es chiant Je me suis certaine J'avais un fusil sur la tête Tu veux te mettre le Les baies avant de t'endormir c'est ça ? Eh oui Un jour j'arriverai à te chopper Dégage Dégage Je suis pas là Comment ça il t'attaque pas ? Ah il y a ma wyvern qui se fait à quoi ? Je sais pas ils sont en train de manger des trucs par contre Ca va barrer Ca va barrer Mais il mange l'enclos Ah bah ça va pas durer longtemps Mais détendez vous les cocodils ça va aller Mais ils la cassent pas elles ont toujours point de vie Ah oui Non 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 mais je pense que c'est euh C'est pas activé euh Non mais c'est en métal je pense qu'ils font pas de dégâts sur le monde Par contre comment ça se fait qu'ils te mangent pas là ? Ah parce qu'ils mangent la barrière Ah ils sont en énervant là dessus Ils sont en train de s'énerver tous sur la barrière là Ils marchent dessus ouais Ah ouais Alors Va t'en Vas y vas y jette moi dedans Mais va t'en J'ai buté hein J'ai buté hein Ils attaquent plus Ils attaquent plus C'est incroyable ça Ouais C'est une amélioration Ah 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 non Ils sont en fuite Aïe C'est sur elle là qu'il faut frapper Mais arrête En vrai j'avoue ce rocher il faut la merde au mieux Ah non mais je suis déçu là pourquoi ils attaillent pas ? Ah si ça y est Ils sont mal dressés Aïe 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 Ils m'ont cassé la jambe Allez butez le butez le butez le J'avoue ils ont trop faim Bah non c'est mes crocos Jamais ils me tueront Bah ils sont pas gênés pour te mordre des boulets là apparemment Ouais bah si ils m'ont tué Merde j'ai plus de lit S'il vous plaît Pour tout le bien que je vous apporte dans cette tribu En vrai bah voilà Le piège a été fait Et voilà roadez roadez Et voilà Regardez cette violence Cette violence incroyable en mon égard Franchement j'ai fait quoi de mal Et après elle se couche Vas y je tape la gueule après je me couche Bon j'espère cette petite vidéo de création d'un piège incroyablement puissant Contre les propres membres de ma tribu Vous a plu On se retrouve dans le prochain épisode de Ark On verra sur quelle thématique on va la faire Mais en tout cas ça sera forcément Incroyablement bien J'espère que vous avez kiffé Rendez-vous dans l'épisode 4 Allez, tchuss !